Bon début de semaine tout le monde, Karen Laroque est avec nous dans nos studios pour cette chronique Simplement Humain. Bonjour Karen. Allô Stéphanie. Dois-je rappeler que t'es formatrice conférencière, que t'as été psychologue aussi pendant plus de 17 ans, et que t'es avec nous depuis plus ou moins un an, c'est ce qu'on calculait la semaine dernière, avec ces chroniques-là desquelles on se passerait plus du tout. Karen, aujourd'hui, on s'attaque au scénario catastrophe, ce que certains appellent se péter des cartoons. Quand le petit hamster roule dans le tapis, je sais pas trop, les synonymes, les images sont multiples par rapport à ça. Mais quand on se crée des scénarios catastrophes, il y a des humains qui ont le don de se créer des scénarios catastrophes. À force d'en faire, on peut venir bon aussi, là. Bien, à force d'en faire, c'est sûr qu'on devient bon. C'est comme dans n'importe quoi d'autre, plus on se pratique, plus on devient bon. En fait, c'est qu'il y a des humains qui ont un scénariste intégré dans leur fonctionnement. C'est ça. Qui devait éclairer. Bien, oui, mais il n'est pas clairable. Non, c'est ça. C'est ça, tu peux pas t'en débarrasser comme ça. Il y en a qui vivent leur vie avec un scénariste, tu sais, comme partenaire de vie, disons. Puis, ce scénariste-là, bien, il est quand même utile. Parce que, tu sais, il y a des avantages à avoir une capacité de scénariser les choses. Ça fait que t'es quelqu'un de bon pour planifier. Tu sais, tu vas bien planifier les choses. Ça va faire que tu vas être capable de voir à l'avance les obstacles dans un projet ou dans… Tu sais, bon, il y a plein d'avantages. Puis, c'est important de savoir que t'as pas de pouvoir sur cette façon de fonctionner-là. Tu sais, il y a des humains que leur cerveau fonctionne comme ça. Ils scénarisent les choses. Ça fait partie de leur façon de fonctionner. Puis, ils doivent apprendre à vivre avec le scénariste. OK. Bon. Bien là, je suis pas en train de dire, il va falloir que tu te fasses une idée que tu vas faire des scénarios catastrophes toute ta vie. C'est pas ça. Non. C'est que t'as pas de pouvoir sur le fait que t'as un scénariste qui t'accompagne. Là où t'as du pouvoir, c'est de diriger ton scénariste. Fais un producteur de toi. Oui. Tu sais, c'est toi le producteur. Le scénariste, il est à ton service. Oui. Tu sais, c'est une... C'est très bien dit. Bien, c'est une capacité que t'as dans ton kit d'outils, mais faut que tu le diriges, tu sais. Fait qu'on n'a pas de pouvoir sur le fait que le scénariste soit là, mais on a du pouvoir à le diriger. Si on le dirige pas, puis là, si tu trouves que t'as un problème avec ton scénariste, c'est probablement que t'as un scénariste qui a une tendance dramatique. Ou qui a une tendance à l'horreur. Oui. Tu sais, il y en a que c'est pire que dramatique, c'est qu'ils se font des scénarios d'horreur. Fait que les scénarios sont toujours soit dramatiques ou soit d'horreur. Puis, on a vraiment un pouvoir de diriger la sorte de scénario qu'il va faire. Puis, c'est sûr que si on l'a toujours laissé aller, puis qu'il a développé une habileté dans les scénarios d'horreur, bien, il est rendu pas mal hot. Ou dans les scénarios dramatiques, bien, il est rendu pas mal hot. Fait que là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à chaque fois qu'on se fait un scénario catastrophe, quand on s'en rend compte, après, c'est s'inventer un scénario d'humour. Ah! Fait que, admettons... Contre-balancer ce qui vient de se passer, la projection qu'on vient d'avoir. Bien, absolument, mais aussi pour enregistrer d'autres sortes, pour développer l'habileté en humour de ton scénariste. Parce que... Tu fais une comédie légère, le fun, là. Absolument. Admettons que, je sais pas, j'arrive dans... Tu sais, j'arrive dans un dépanneur, puis là, je vois qu'il y a quelqu'un qui rentre que je connais pas, puis que, tu sais, il y en a que les scénarios, là, c'est gros, là, puis qu'ils disent, « Ah, mon Dieu, tu sais, il est-tu venu faire un cambriolage? » Oui, c'est ça. Ou ils sont suivis par quelqu'un. Tout de suite, on s'imagine le prière. Oui, c'est ça, puis ils disent, « Ah, mon Dieu, il me suit, il va m'attaquer. » Tu sais, si je prends celui qui me suit, puis qui va m'attaquer, je pourrais me dire, « OK, c'est correct, t'as fait ton scénario catastrophique, là, maintenant, on peut-tu faire un scénario d'humour avec ça? » Fait que là, je pourrais m'imaginer que celui qui marche derrière moi, à un moment donné, il pile sur une plure de banane, puis qu'il tombe. Mais en plus de tomber, tu sais, il y avait une pizza à terre, puis il tombe la face dans la pizza, puis là, il se lève, puis là, il y a du pépéroni sur le nez. Puis, tu sais, m'imaginer des choses comme ça, à force d'imaginer ça, bien, je peux me mettre à développer, à changer le ton de mes scénarios. Donc, chaque fois que je vois que je fais un scénario dramatique ou d'horreur, j'en crée un d'humour. Il y a plein d'avantages en plus à faire ça, parce que c'est important de savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé. Tu as déjà dit ça. Oui. Fait que quand je me fais un scénario comme ça, mon corps va réagir comme si ça arrivait pour de vrai. Ben oui. Fait que là, moi, je me mets à réagir comme si, tu sais, admettons qu'il y a quelqu'un qui marche derrière moi. Fait que là, je commence à réagir comme si… À paniquer. Oui, puis là, le cœur va me débattre. Ce qui serait tout à fait normal si j'étais en train de me faire suivre, si oui, puis si je m'enlignais pour me faire attaquer, c'est des réactions qui sont tout à fait normales. Mais c'est que le cerveau, quand j'imagine ça, lui, il ne sait pas que je suis en train d'imaginer ça. Il pense que ça se passe pour vrai. Fait que je vais me mettre à réagir comme si c'était vrai. Mais au-delà de ça, je vais enregistrer ça comme une expérience. Ça va s'enregistrer dans mon cerveau comme une expérience. Puis, tu sais, nos expériences, c'est une façon d'accumuler des données. On accumule des données dans ce qu'on vit, puis ça nous aide à prévoir le futur. Fait que si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui marche derrière moi, je m'imagine que je me fais attaquer, puis admettons que j'ai fait ça huit fois, bien, mon corps, il va réagir comme, tu sais, il va enregistrer que j'ai vécu, tu sais, que quand on se fait suivre, on se fait attaquer. Parce qu'écoute, tu sais, écoute, huit fois quelqu'un marchait derrière moi, puis les huit fois, je me suis imaginé qu'on m'attaquait. Et tout ça dans ta tête, mais ton corps le vit comme si tu t'étais vraiment fait agresser. Oui, bien, il ne réagit pas aussi fort que si je m'étais fait agresser vraiment, mais ça rentre dans son système de données qu'il va utiliser pour prévoir l'avenir après. Donc, plus je vais imaginer que je me fais attaquer. Plus tu vas faire de corrélations directes entre se faire suivre et se faire attaquer. Je vais finir par enregistrer ça. Quand tu te fais suivre, tu te fais attaquer. C'est ça. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va me suivre, bien, je vais développer ça encore. Tu sais, ça va revenir encore plus, ce scénario-là. Ça vient comme encoder en toi, c'est fort quand même. Oui, oui. Je pense qu'on ne réalise pas toujours l'impact qu'on a, le pouvoir qu'on a sur nos pensées, en quelque sorte, c'est ce que tu dis. Bien, c'est sûr, bien, sur cette espèce de scénariste-là, tu sais, on a, oui, puis si on le laisse faire, là, c'est qu'il va se mettre à nous accumuler des expériences catastrophiques, puis plus on va accumuler d'expériences catastrophiques dans notre cerveau, même si on ne les a pas vécues pour vrai, parce qu'on les a imaginées, bien, mon cerveau va finir par penser, tu sais, je vais finir par enregistrer que je vis dans un monde dangereux. Bien, c'est ça, ça change ta vision du monde même. Bien, oui, puis je pourrais même me mettre à être, tu sais, à avoir un espèce de sentiment d'insécurité presque tout le temps, parce qu'il y en a qui s'en font quatre fois par jour des scénarios dramatiques, puis des scénarios d'horreur. Oui, oui. Fait que quand tu t'imagines des choses comme ça, puis que c'est sûr que tu finis par croire que tu vis dans un monde, dans un monde qui est dangereux, fait que nécessairement, tu es poignée avec un sentiment d'insécurité qui peut, tu sais, tu peux finir par avoir un sentiment d'insécurité constant à l'intérieur de toi. Oui, tout à fait, puis ça, ça crée des problèmes, je veux dire, ça mine ta qualité de vie, ça, c'est certain. C'est clair. Fait que si tu te fais des scénarios d'humour, à chaque fois que tu en fais un dramatique, bien, ça va enregistrer d'autres sortes d'informations, ça va venir un peu balancer, puis à force de le faire, ça va finir par devenir un réflexe. Ça va finir par devenir un réflexe de quand je fais un scénario catastrophe, en même temps, je me fais un scénario d'humour. Fait que si on, tu sais, ce qui va être enregistré comme donné, si on fait la somme de tout ça, ça vient un peu tamponner. Oui, exact, contre carré, tout ça. Est-ce que c'est le même rapport à l'inverse, Karen? Est-ce que, justement, il y a des gens qui rêvent beaucoup plus que d'autres, tu sais, qui s'imaginent des choses, le fun ou qui se projettent? Bien, ça doit forcément faire un peu la même chose, encoder en soi que la vie est belle, que tout se peut et avoir une incidence, cette fois-là, positive. Absolument. Absolument, mais ça change ta vision du monde, tu sais. Oui. Fait que c'est sûr que si tu te fais des scénarios magiques, puis des scénarios d'humour. Oui, c'est ça. Bien, ça te fait enregistrer ça comme donné. Tout ce que tu t'imagines va s'enregistrer comme donné. Puis quand tu regardes, tu sais, ta façon de voir la vie dépend de toutes les données que t'as accumulées jusqu'à maintenant dans ton expérience de vie. Mais dans ces données-là, il n'y a pas juste ce que t'as vécu, il y a aussi ce que t'as imaginé. Fait qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on s'imagine. Tellement! Parce que ça a vraiment un impact sur notre vie. Je pense qu'on vient juste de le réaliser, là. Je pense qu'on va être nombreux à se faire des films, des histoires d'humour qui nous plaisent encore davantage en réalisant l'impact que ça a dans notre vie, dans notre quotidien. Oui, puis moi, je suis vraiment curieuse de voir l'effet que ça a eu, en fait. Tu sais, j'aimerais ça voir en commentaire sous… La chronique diffusée. Oui, c'est ça. Quand la chronique va être diffusée sur mes réseaux sociaux, que les gens puissent le dire, là, clairement, s'ils l'ont essayé, puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Oui, parce qu'encore une fois, tu dois le dis, il ne faut pas te croire sur parole. Non, ne croyez rien de ce que je vous dis. C'est ça. Essayez-le. Oui, tout simplement.